Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bsmart. En attendant le retour de Delphine Sabatier, on poursuit cette semaine spéciale CES, le plus grand salon au monde dédié à l'innovation, de retour à Las Vegas aujourd'hui jusqu'au 8 janvier. Au sommaire de cette émission, un peu exceptionnel donc, un invité exceptionnel, Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques, fera le point sur ses ambitions pour 2022. Le CES, bien sûr, est une délégation française très attendue. Clara Chappaz, à qui il vient de confier la responsabilité de la mission French Tech. Et puis on abordera aussi la nouvelle présidence française de l'Union Européenne. Ce sera dans quelques secondes au micro d'Aurélie Planex. Également dans cette émission, coup de projecteur sur deux entreprises qui font le show cette année au CES. Première délégation internationale après les Etats-Unis, la French Tech compte bien peser en 2022 dans l'écosystème international des nouvelles technologies. Et puis aujourd'hui, le rendez-vous start-up avec Marwan Elfitès, responsable des programmes start-up de la Station F. On reviendra avec lui sur les tendances de l'édition 2022 du CES, des start-up de la Station F qui y participent et du rôle de la Station F, bien sûr, auprès d'elle. Et enfin, et demain, avec Cécilia Sévery, on découvrira avec elle une pile à biocarburant tout à fait écologique puisqu'elle est faite à base de papier. C'est la start-up grenobloise BFC qui s'est lancé ce défi. Elle est présente, elle aussi, cette année au CES. Mais tout de suite, je vous le disais, place à l'interview du jour. Aurélie Planex reçoit le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques Cédric O pour un entretien spécial CES, bien sûr, mais plus largement autour des ambitions numériques de la France pour 2022. C'est tout de suite. Cédric O, bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État en charge de la transition numérique et des communications électroniques. Merci d'accorder cet entretien à Bismarck à l'occasion de l'ouverture du CES. Alors, un CES un peu appauvri, racconcié d'une journée, beaucoup de grosses boîtes ne sont pas là. Et vous-même, vous avez choisi de ne pas faire ce déplacement. Pourquoi c'est question épidémie ? Ou c'est que finalement, l'importance du CES est plus relative aujourd'hui ? Non, c'est d'abord pour une question d'épidémie, effectivement. On voit que le CES est un peu hybride. Malheureusement, cette année, encore un peu gâchée avec le Covid. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont annulé leurs déplacements. Il y a un certain nombre des Français qui n'y vont pas, finalement, même s'il y aura une délégation française qui est encore très importante. Et comme je le disais tout à l'heure en antenne, si je vais au CES et que j'attrape le Covid au CES, je risque de devoir rester une quinzaine de jours aux États-Unis. Ce qui, dans cette période assez chargée, avec la présidence française de l'Union européenne, avec l'annonce prochaine du classement de cette année d'une ex-40, avec tout ce qui se passe dans la tech en France, serait un peu problématique. Et donc, je ne serai malheureusement pas au CES cette année. Mais il y aura une belle délégation française, quand même. Mais justement, elle aurait pu avoir besoin de votre soutien, cette délégation française. C'est la deuxième délégation la plus importante après les États-Unis ? Alors, elle a toujours le soutien du gouvernement. Il y aura notamment Clara Chappaz, la patronne de la mission French Tech, qui sera. Donc, la mission French Tech y est, le gouvernement y est. Je ne crois pas que les start-up françaises puissent vraiment se plaindre du manque de soutien du gouvernement. Je pense que, d'une certaine manière, j'aurais probablement été s'il n'y avait pas eu le Covid, mais il n'y a plus autant besoin du soutien du gouvernement. Maintenant, la France a pris sa place sur la scène internationale. La marque française existe, la marque de la France en tant que territoire, la marque d'excellence des start-up françaises existe. Et donc, voilà, j'aurais préféré YET, mais je ne pense pas que ce soit indispensable. Je suis certain qu'elles vont, comme chaque année, avoir plein de rendez-vous business et puis tenir haut le flambeau de la tech française. Justement, vous en attendez quoi de cette édition, qui est un peu particulière, encore une fois ? Je pense que c'est deux choses. C'est d'abord un rendez-vous business. C'est-à-dire que pour les start-up qui se développent, qui ont des produits, notamment dans l'électronique, qui ont placé, c'est un moment important pour rencontrer des gens, pour rencontrer des investisseurs, rencontrer des clients, rencontrer des fournisseurs, se faire une place. Et puis, pour la France, ça reste, même si c'est moins essentiel, je pense, que ce ne le fut, parce qu'on a VivaTech, parce que la tech française, maintenant, a sa propre marque et a pris sa place sur la scène internationale. C'est un moment d'influence sur ce qu'est la marque France, ce qu'est le dynamisme de la France. D'ailleurs, le CES Unveig, donc avant le CES, quand Gary Shapiro, le patron, fait le tour, se passe à Paris, donc il y a une étape parisienne, j'y ai participé. Donc, ça fait partie de l'histoire de la France. Et puis, d'une certaine manière, on va dire, la nouvelle hype autour de la French Tech, pardon de cet anglicisme, a commencé en 2015, avec cette France deuxième délégation, la visite d'Emmanuel Macron. Donc, on a une histoire particulière avec le CES, et on veut la prolonger. Justement, c'est souvent quand même un moment où on révèle des innovations, ce qui est peut-être moins le cas. Par exemple, vous faisiez référence à Vivatech, ce qui est peut-être moins le cas à Vivatech. Est-ce que vous, il y a des révélations d'innovations qui vous ont marquées ? Non, je trouve que ce qui est assez intéressant, ce qui est toujours assez intéressant, à la fois d'ailleurs parce que ça a de la valeur économique, puis parce que ça répond à des défis, c'est vraiment la diversité des applications de la technologie. Et je me souviens de trois entreprises qui sont aussi à cette année, que j'ai visitées dans les mois qui précèdent, une à Grenoble qui s'appelle BFC, qui fait de l'électricité à partir de papiers, que je trouve vraiment extraordinaire. Je l'avais vu à Aix-en-Provence, une boîte qui s'appelle ChargePoli, qui fait des chargeurs de voitures électriques. Et on voit que la technologie, c'est un sujet économique, évidemment, c'est dans la compétition internationale, c'est aujourd'hui un des facteurs qui font qu'on sera prospère ou pas, mais c'est aussi la manière de répondre à des enjeux climatiques, sanitaires, comme avec Baracoda. Il y a vraiment énormément de types d'entreprises, diversité d'entreprises, françaises et étrangères d'ailleurs. Vous avez mentionné dans la délégation Clara Chappas, la nouvelle patronne de la mission French Tech. Elle sera avec nous d'ailleurs demain dans Smart Tech. Moi, je voulais savoir pourquoi ce profil, ce n'est pas ce qu'elle a, ce côté j'ai monté ma plateforme, je suis passée par des start-up, j'ai été chez Vestiaire Collective. Il fallait que l'écosystème se retrouve en elle, c'était important pour vous ? Alors, ce qui était important pour moi d'abord, c'est qu'on prenne le meilleur profil possible. Et je le dis d'autant plus facilement que je ne connaissais pas Clara Chappas avant qu'elle postule. Et qu'elle est donc passée à travers un processus de sélection. Je crois qu'il y avait une cinquantaine de candidatures, qu'il y a quatre personnes, dont Jean-Charles-Samuel Yandalan, dont Sandrine Julien-Rouquier, qui est la présidente de la French Tech Toulouse, enfin Occitanie, qui ont participé au processus de sélection et qui ont été unanimes sur le fait que Clara Chappas était le meilleur profil. C'est dans ce cas-là que je l'ai rencontré et qu'on a confirmé leur choix et qui s'avère, je dois le dire en tout cas pour ces premiers mois, un excellent choix. C'est vraiment, elle incarne exactement, je pense, l'ambition de la French Tech et ce qu'est la mission French Tech. L'ambition de la French Tech est une ambition de croissance et de massification, croissance qu'elle a connue, notamment chez Vestirco. Et ce qui est très important dans l'ambition French Tech, c'est que c'est l'interface entre un écosystème et les pouvoirs publics. Et donc, Clara Chappas, elle, d'abord, je suis très content que ce soit une femme. Je trouve que c'est dans l'ambition de mixité, celle de la French Tech, c'est une excellente chose. Je dis toutefois, encore une fois, qu'elle n'a pas été chautie parce que c'est une femme, parce que c'était la meilleure. C'est vraiment la seule raison. C'est toujours bien de le préciser. Je le dis, mais je suis d'autant plus content que ce soit une femme. C'est-à-dire que si ça avait été un homme qui était numéro 1, on aurait choisi un homme, mais là, c'est une femme qui est numéro 1. Elle a connu des aventures entrepreneuriales, elle a vécu à l'étranger, elle a été dans le top management de Vestirco, qui est la seule licorne qui est dirigée d'ailleurs par un étranger. Elle connaît les problématiques des startups, elle vient de ce monde-là, elle a une culture opérationnelle, elle coche absolument toutes les cases et je trouve qu'elle représente extraordinairement bien la mission French Tech et qu'elle fait un super travail. Justement, vous parlez des ambitions de la French Tech et dans sa feuille de route, il y a ça, il y a le passage à l'échelle, notamment pour qu'on ait plus de licornes, on doit en avoir 22, je crois, actuellement. Et c'est vrai que l'année 2021 a été une année record en termes de levée de fonds, d'un 10 milliards d'euros levés. Quand même, si on regarde bien ces investissements, il y a beaucoup d'investissements étrangers, que ce soit des fonds américains, que ce soit le japonais Soft Bank. Moi, je me pose la question de savoir si on se félicite d'avoir des licornes, ok, c'est super, mais d'un autre côté, on est peut-être en train tout simplement de laisser partir nos fleurons, de les laisser partir sous contrôle étranger. Alors, non. Non, je pense qu'il faut juste se féliciter du fait qu'énormément de fonds étrangers viennent ici. Pour une raison assez simple. D'abord, vous regardez les écosystèmes internationaux qui ont réussi, que ce soit Shenzhen, la Silicon Valley, etc. Ce sont des écosystèmes internationaux qui ont fondé leur réussite sur de l'argent étranger en partie et des talents étrangers pour beaucoup. Les États-Unis, sans en partie l'argent du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Europe et sans les talents de ces trois continents, n'existeraient pas. En tout cas, la Silicon Valley n'aurait pas réussi ça. Et donc, on doit utiliser l'argent qui vient du monde entier pour faire croître les entreprises ici. Et donc, quand un euro s'investit ou un dollar s'investit, je préfère qu'ils s'investissent en France qu'en Allemagne ou aux États-Unis. Je veux dire, c'est une très bonne nouvelle. Et ce qui est important, c'est que quand ces investisseurs viennent, les entreprises laissent leur siège social, laissent leur R&D, et laissent leur identité... Pas toutes, quand même. En fait, quasiment si. Vous n'avez plus ce qui existait il y a encore 5 ans des entreprises comme Dataiku, comme Aircall, qui ont dû, au moment de leur première levée, déménager le siège social pour le mettre aux États-Unis. Parce que les investisseurs, à l'époque, estimaient que la France n'était pas un marché suffisamment mature pour laisser le siège social. Aujourd'hui, vous regardez toutes les dernières grosses levées, vous évoquez... Saurard, Quentin Square... Voilà, exactement, qui sont toutes, quasiment toutes, avec des investisseurs américains. Ils ne demandent plus de bouger le siège social. Ils disent, OK, la France est devenue suffisamment performante. Et donc, nous sommes en train de réussir quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on aide aussi notre industrie française de capital risque. Ne serait-ce que, ce serait bien que l'argent des Français tire profit de la French Tech et puisse s'investir dans cet écosystème-là, d'abord pour le fortifier, parce qu'on a encore besoin de 10 milliards, peut-être plus. C'est très bien, mais il faut encore plus. Et donc, on y travaille, on y a travaillé dans le cadre de l'initiative Tibi. On essaye de porter une initiative au niveau européen avec le président. Donc, on veut aussi une industrie française du capital risque forte. Mais plus il y a d'argent en France, mieux c'est. Et si on doit faire de la croissance, si on est en compétition avec les Américains, les Chinois, les autres Européens, je préfère qu'un euro qui s'investisse s'investit en France plutôt qu'à l'étranger. Justement, vous parliez de la présidence française de l'Union européenne. Emmanuel Macron souhaite un renforcement de l'écosystème européen pour faire émerger 10 géants tech valorisés plus de 100 milliards de dollars d'ici 2030. Quelle méthode on emploie pour faire de ce vœu une réalité ? Alors, c'est effectivement extrêmement important. Je pense qu'on est à la fois en coopération et en compétition avec les Européens. D'ailleurs, c'est une très bonne chose. Mais on doit se concevoir, c'est un fil rouge de la présidence française, c'est la souveraineté numérique, c'est la capacité à faire émerger nos propres champions. Et d'ailleurs, on voit à quel point notre souveraineté et notre quotidien dépendent aujourd'hui énormément d'outils anglo-saxons. C'est-à-dire votre téléphone portable, votre boîte e-mail, votre moteur de recherche, souvent votre place de marché, le logiciel de cartographie qui s'impose à tout le monde, etc. Ce sont tous des outils anglo-saxons. Dans notre souveraineté numérique, l'émergence de champions numériques européens, d'Octolib, par exemple, Lydia, c'est des débuts de champions numériques européens. Et c'est important dans notre quotidien. OVH, aussi un très bon exemple. Et donc, on veut faire émerger ces champions. Pour cela, il y a deux choses qui sont sur notre feuille de route, en tout cas pour les mois qui viennent. Il y a les questions des talents. On doit attirer les meilleurs talents du monde ici. On doit former plus de gens. Ça, il y a des choses à faire au niveau européen. Créer une marque européenne d'attractivité de talent. Comme on l'a fait un peu pour la French Tech. Exactement. On doit réussir à étendre la dynamique de la French Tech au niveau européen. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la question du capital. Je le disais tout à l'heure, on a besoin de plus de capital. On a besoin que l'argent des Européens qui épargne beaucoup s'investisse. Ça, on a du mal à flécher l'épargne vers l'économie réelle. Oui, c'était l'objectif de l'initiative Tibi qui marche honnêtement très bien. C'est 6 milliards qui a permis d'amener beaucoup plus d'argent. On doit le porter au niveau européen. C'est l'initiative Scale Up Europe du président. Il y a un agenda de régulation dont on parle beaucoup dans le cadre de cette présidence française de l'Union européenne qui est indispensable. Il y a un agenda de croissance de nos entreprises et de nos emplois en Europe. Je vous rejoins sur la question de la souveraineté. Effectivement, on sent que c'est prégnant et que c'est une thématique qui prend de l'ampleur. Et en même temps, on a toute cette polémique autour du Health Data Hub en France confiée à Microsoft. Est-ce que ce n'est pas un moment contradictoire ? Non. Je vais vous prendre un exemple parallèle. Aujourd'hui, les cartes d'identité américaines sont faites pour moitié... Les permis de conduire sont la carte d'identité. Aux Etats-Unis, il n'y a pas de carte d'identité. Elles sont faites par Idemia qui est une boîte française. Quand Dassault Systèmes rachète MediData qui est la plus grosse boîte tech de données de santé américaine, on trouve ça super. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas être... Il ne faut pas se fermer. Ce que je considère, c'est qu'on doit faire en sorte de protéger les données. Est-ce que les données des Français sont protégées dans le Health Data Hub qui n'est qu'une toute petite partie du stockage des données de santé des Français ? Oui, le Conseil d'État l'a dit. Légalement, elles sont protégées. Est-ce que demain, il y aura des remises en concurrence ? Oui, il y aura des remises en concurrence. La souveraineté, ce n'est pas le protectionnisme. C'est ça que vous voulez dire. La souveraineté, ce n'est pas le protectionnisme. Dès qu'on s'est fermé, c'est une psychose française de se dire, une névrose française de dire, la souveraineté, c'est le protectionnisme. Ce n'est pas vrai. La souveraineté, c'est plus d'internationalisation parce que tous ceux qui sont extrêmement forts sont beaucoup plus internationaux. Hier, vous avez tweeté, il n'y a pas beaucoup d'éléments économiques plus déterminants pour l'avenir de la France que sa capacité à accélérer la dynamique de la French Tech. Leur logiciel était daté. Selon vous, le numérique n'est pas assez présent dans le débat public et encore moins dans le débat présidentiel ? Ce n'est pas qu'il n'est pas présent. C'est que la capacité des oppositions, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et la connaissance des oppositions de ce sujet est famélique. Il faut bien se rendre compte du monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, dans les 10 plus grosses entreprises mondiales, il y en a 8 qui sont dans la tech, 6 qui n'existaient pas il y a 25 ans, 0 qui sont européennes. Aujourd'hui, dans l'opposition entre les États-Unis et la Chine, la technologie est au cœur du sujet. Et donc, de notre capacité à investir dans l'innovation, de notre capacité à prendre les bonnes décisions, de notre capacité à faire croître la French Tech dépend de notre prospérité, dépend aussi la capacité de répondre. On parlait tout à l'heure de BFC, on peut parler d'Insect, on peut parler de toutes ces entreprises-là, aux défis environnementaux, aux défis sociétaux, la transition énergétique, la question de la santé. Est-ce qu'on entend Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot se prononcer sur ces jeux ? Jamais. Quand vous nommez Hervé Morin dans votre campagne responsable de l'innovation, c'est que vous aimez les oxymores, mais ce n'est certainement pas que vous aimez l'innovation. Et donc, mon sujet, c'est qu'évidemment, il y a des sujets de sécurité, il y a des sujets de pouvoir d'achat qui sont extrêmement importants, mais que le fait même que ce sujet soit totalement absent des prises d'opposition, en tout cas jusqu'aussi de la part des oppositions et du débat public, est un sujet qui, je pense, est un sujet d'inquiétude, en tout cas qui ne me rassure pas sur leur capacité à assumer une part des responsabilités qui seront les leurs si demain, ils sont au pouvoir. Vous êtes secrétaire d'État en charge de la transition numérique. Vous considérez, quand vous dites que c'est déterminant pour l'avenir, que finalement, la transition numérique, c'est la mère de toutes les transitions ? Non, je pense qu'il y a deux grandes transitions qui vont complètement changer le monde et qui reformatent l'économie, nos sociétés de demain, c'est la transition énergétique et la transition numérique. Et si on regarde la manière dont notre société a été formatée par une transition technologique précédente qui a été celle de la vapeur et de la mécanisation, ça a tout changé. Ça a changé les rapports de force entre les entreprises, ça a changé la structuration des rapports sociaux, ça a changé les rapports de force géopolitiques, ça a changé votre relation aux autres parce que ça a réduit la distance, ça a allongé la durée de la vie, etc. Le numérique, c'est exactement la même chose, ça transforme les rapports sociaux, ça transforme la démocratie avec les réseaux sociaux et avec la participation des citoyens, ça transforme les rapports de force économique, ça transforme les rapports de force géopolitique. Donc soit on est capable de répondre et d'être au rendez-vous et de s'inscrire dans cette transformation, d'où la politique menée pour la Frenchech, d'où la politique et la priorité qui est donnée par ce président Bruno Le Maire, ce gouvernement au numérique, soit on ne fait pas partie de ce débat-là, puis vous savez, je veux dire, l'histoire de la Chine, par exemple, c'est l'histoire de la disparition d'une puissance parce qu'elle n'a pas été au rendez-vous de la précédente révolution technologique qui était celle de la mécanisation de la vapeur. Elle a disparu pour un siècle. Mais ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'elle revient à l'occasion de la réaction. Absolument, c'est ce que je voulais dire. Et donc, le risque pour l'Europe, c'est ni plus ni moins si elle ne répond pas à ce défi-là que de sortir de l'histoire. C'est pour ça que ça doit être un sujet qui n'est pas un sujet de débat technique. Monsieur, quand on parle de licorne, de levée de fonds, ça peut paraître un peu édoterique. C'est un sujet profondément politique. Merci Cédric O. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'était les grandes ambitions françaises pour le numérique du secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, Cédric O. Il était au micro d'Aurélie Planex. Vous l'avez entendu d'ailleurs, il a mentionné Clara Chappaz, la nouvelle directrice de la mission French Tech. Nous la recevrons vendredi dans notre émission. C'est maintenant l'heure de notre débat du jour. On continue de parler du CES, dont la date de fin est le 7 janvier, d'ailleurs non plus le 8 janvier avec ceux qui font le CES. Ils font le show cette année au CES. En plus des grands groupes, quelques 140 start-up françaises ont choisi de prendre leur ticket pour Las Vegas embarqués sur la marque French Tech et emportant chacune leur drapeau régional. Objets connectés, divertissement, bien-être, mobilité, cybersécurité, robotique ou encore crypto-monnaie font partie des secteurs les plus représentants pour cette édition 2022. Toutes ces boîtes ont le même objectif, gagner en visibilité et commercialiser leurs solutions. C'est le cas d'Actronica, la start-up parisienne spécialiste de l'haptique, la science du toucher. Nous recevons son PDG, Gilles Meyer. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Vanessa Braque, responsable marketing France chez TCL, leader du marché de l'électronique grand public, nous accompagne également en visioconférence. Bonjour Vanessa Braque. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux en France mais vos équipes sont sur place à Las Vegas, on l'a compris. Cette année encore, on parle d'une organisation un peu hybride. Gilles Meyer, l'année dernière déjà, le salon s'est déroulé en distanciel. Cette année, il est amputé de la moitié de ses exposants. quel impact cela peut-il avoir sur l'intérêt de l'événement ? Je pense réellement que de toute façon, c'est un événement que tout le monde attend, surtout après un an de distanciel qui est quand même quelque chose qui a peu d'impact, disons-le. Ça marche relativement bien mais sans avoir effectivement le côté tactile qu'on peut avoir quand on est directement appliqué. je pense que même un peu amoindri, j'attends des retombées extrêmement importantes. Les retombées seront de toute façon importantes, c'est ce que vous nous dites. La France, première délégation internationale après les Etats-Unis. Vanessa Braque, est-ce qu'on ressent sur place l'intérêt peut-être plus particulier des autres pays, des investisseurs ou des entreprises pour la French Tech ? Ça y est, la France a une place importante. Oui, je pense qu'effectivement la France est incontournable aujourd'hui d'un grand nombre d'innovations, notamment dans le domaine de l'IoT. Je pense que la dynamique française est très bien représentée au CES et je pense que ce n'est pas un hasard si beaucoup d'innovations et aussi beaucoup de talents de France sont aussi chassés par les Américains et les marques américaines aujourd'hui. Vanessa Braque, vous vous sentez attendue là-bas ? Je pense que c'est effectivement un événement incontournable. surtout pour nous dans le secteur de la télé puisque Tessel on est fabricant d'électriques grand public et le cœur de marché pour nous est notamment le téléviseur et la marque est numéro 2 dans le monde, numéro 2 en France et aussi aux US. Donc c'est un marché, c'est un salon indispensable où nos délégations américaines mais aussi nos équipes qui viennent de notre siège en Chine sont présentes. Alors bien sûr cette année dans un contexte un peu plus particulier, un peu plus restreint, pour des questions sanitaires et de sécurité mais voilà nous faisons quand même des annonces importantes le CES c'est le rendez-vous incontournable pour je dirais annoncer les grandes innovations technologiques notamment ce qui nous concerne dans la qualité et la technologie des écrans voilà donc on ne peut pas se passer du CES on ne peut pas se passer du CES Gilles Meillère donc indispensable des retombées importantes c'est ce que vous disiez on parle souvent de visibilité quand on parle de ce salon CES vous en l'occurrence c'est votre deuxième salon qu'attendez-vous donc cette année du CES 2022 ? alors cette année on a sorti un produit jusqu'à maintenant Actronica était une entreprise qui vendait une plateforme donc nous étions intégrés dans des produits tiers et là nous allons présenter un produit qui est en fait le graal de l'aptique parce que quand on se projette un peu dans tout ce qui est touché on se dit mais où est-ce que ça va arriver parce qu'en fait c'est le troisième sens il faut absolument qu'ils soient intégrés dans tout ce qui est technologique parce qu'aujourd'hui la vision et l'ouïe sont quand même extrêmement développés et qu'est-ce qui ferait vraiment plaisir ? et ce qui ferait vraiment plaisir c'est en fait vous nous avez ramené votre produit qui sera présent donc sur le salon du CES 2022 voilà c'est une veste haptique c'est en fait si vous avez vu Ready Player One c'est un film qui est sorti il y a quelques années en fait qui prédisait justement la possibilité de s'immerger complètement dans un monde parallèle aujourd'hui c'est quand même ça a été remis au goût du jour complètement avec toutes les discussions de métaverse et effectivement quand on peut imaginer porter cette veste et ressentir essentiellement tout ce qui se voit et qui s'entend donc ça peut être de la pluie des orages des balles si on veut être un peu plus agressif et donc en fait vivre une expérience pleinement parce que là vous l'avez appliqué sur cette veste sur ce gilet vous travaillez sur d'autres produits également on peut expérimenter cette sensation du toucher sur d'autres produits absolument en fait on commence avec des choses qui sont relativement relativement normales du type des boutons on remplace les boutons dans les cockpits de voitures d'avions dans les sièges pour la business class etc donc en définitive cette tendance est arrivée avec l'iPhone 7 où vous aviez un bouton qui n'était pas un bouton il n'y avait pas de déformation mécanique mais vous aviez une impulsion haptique et justement c'est un peu c'est ce qu'on fait au premier niveau c'est à dire répliquer tout ce qui est interface en fait qui était mécanique par le passé après on parle d'écran on parle d'écran dans les voitures on parle aujourd'hui il y a quand même un énorme problème de distraction dans les voitures avec tous ces écrans qui commencent à peupler le cockpit et il faut qu'il y ait une confirmation de ce que vous êtes en train de faire et pour arriver à faire diminuer l'incidence de la perte d'attention aujourd'hui quel secteur s'intéresse à cette technologie peut-être plus généralement mais en tout cas à cette veste aujourd'hui qui souhaitez-vous séduire alors là d'abord et avant tout tout ce qui est gaming et tout ce qui est réalité virtuelle on est en train vraiment d'essayer de se projeter dans les mondes parallèles pour arriver justement à prouver l'utilité et à avoir une adoption du marché dans ce sens là après en fait vous avez même la formation la formation aujourd'hui coûte très cher elle peut être le coût peut être diminué en utilisant des outils de réalité virtuelle et notamment des vestes ou des gants haptiques qui vous permettent de toucher quand vous êtes formé dans une usine etc voilà c'est un peu les deux grands verticaux avec lesquels nous travaillons Vanessa Braque je vais vous poser la même question on va rentrer un peu dans le détail de ce que vous allez nous présenter cette année au salon CES donc vous êtes spécialiste des technologies du quotidien vous parliez bien sûr de la télévision quelle nouveauté allez-vous mettre en avant cette année ? Alors justement c'était cité c'était la grande tendance du gaming en fait depuis la sortie des dernières consoles de dernière génération TESEL s'est appliqué à pouvoir développer et produire des écrans de téléviseur qui sont vraiment adaptés pour les gamers et donc cette année au CES on annonce une nouvelle gamme de produits qui va arriver c'est un lancement global mais vous les aurez aussi en France en Europe des écrans en fait 144 Hz donc qui sont ultra fluides en termes de rendu d'image et ce qui est très important en fait pour l'expérience du gamer c'est la réactivité de l'écran et c'est aussi une spécificité de TESEL nous intégrons une technologie d'affichage qui s'appelle le mini LED sur laquelle nous sommes pionniers et qui améliore grandement aussi la qualité d'image la précision des contrastes et c'est une technologie qui maintenant se démocratise de plus en plus et avec ces nouvelles gammes nous pensons pouvoir fournir aux consommateurs une expérience vraiment ultra immersive dans l'expérience donc ça c'est sur la partie télévision on a également d'autres produits sur lesquels on travaille notamment en termes de réalité augmentée donc avec des lunettes connectées et aussi des lunettes en fait pour pouvoir regarder comme si c'était son écran de télé mais directement sur les yeux donc des nouvelles façons aujourd'hui de consommer du divertissement donc avec une nouvelle gamme de nextware qu'on appelle donc une lunette d'affichage et une lunette de réalité augmentée sur lesquelles nous travaillons Qu'attendez-vous Vanessa Braque très précisément très concrètement du salon ? J'ai l'impression que vous voulez aussi montrer votre technologie aux consommateurs c'est le premier concerné le gamer Oui bien sûr donc le CES c'est vraiment l'occasion enfin généralement c'est très suivi par les fans de technologie par les geeks parce que lors de ce salon ils prennent connaissance des nouveautés qui vont arriver sur le marché généralement quand nous annonçons une nouvelle technologie au CES le produit commercialisé va arriver généralement dans l'année c'est-à-dire un deuxième salon important qui suit souvent pour nous c'est l'IFA qui a lieu à Berlin en Europe et donc ce qu'on annonce au CES va devenir réalité et arriver dans les foyers au courant de l'année donc c'est vraiment pour nous un temps fort et on compte énormément sur notamment ces nouvelles gammes de produits mini LED 144 Hz qui va s'adresser on va dire à des consommateurs qui cherchent un excellent rapport qualité-prix tout en ayant une très très belle performance de qualité d'image mais aussi pour les usages de gaming Gilles Meilleur on a envie de savoir logistiquement un peu comment ça se passe quand on est présent au salon CES quelle place tenez-vous là-bas comment êtes-vous lié peut-être aux autres start-up de la French Tech comment ça se passe alors ça dépend quand nous sommes une très petite entreprise donc 25 employés et nous avons donc 20% de nos effectifs qui sont au CES puisqu'on a 5 personnes qui sont là-bas donc c'est essentiellement une logistique qui est naturellement celle du voyage celle de la jeunesse parce qu'en fait on envoie nos forces vives qui vont être sur place c'est eux qui vont être sur place qui vont vendre le produit on a une dizaine de vestes et on va les faire essayer de façon extrêmement mécanique et donc on s'est entraîné à pouvoir faire un essai à peu près sur 3 minutes pouvoir convaincre dans un temps extrêmement petit et donc en définitive c'est un peu pour nous c'est une opération coup de poing voilà c'est vraiment Qui souhaitez-vous convaincre ? Vous parlez de convaincre on veut convaincre qui ? Des investisseurs ? Des potentiels clients ? Alors pour l'instant c'est des potentiels clients et des clients qui sont très particuliers c'est les gens qui commencent à ouvrir des arcades parce qu'en définitive ce produit est quand même assez cher parce qu'il est très très particulier et il y a énormément Il ne sera pas dans nos foyers demain ? Je pense que d'ici 2 ans il le sera mais il y aura quand même une partie industrialisation qui devrait être faite qui va être onéreuse donc qui va devoir faire appel à de l'investissement par contre aujourd'hui on est capable d'avoir des vestes extrêmement confortables et performantes pour un prix qui donc attirera les professionnels des arcades donc en fait c'est quand même des modes d'entertainment qui sont en train de se développer énormément et c'est absolument bluffant d'avoir ce genre de veste dans ces arcades de réalité virtuelle et de veste à montrer vous faites partie des 24 start-up de la délégation officielle sélectionnée par Business France absolument comment vous accompagne-t-il justement dans cette aventure du CES 2022 ? Je le disais vous êtes aux côtés donc des autres acteurs de la French Tech des autres start-up comment eux vous accompagne-t-il ? Est-ce qu'ils vous aident aussi à aller à la recherche de ces clients justement ? Alors oui naturellement Business France en général offre plusieurs services justement de démarchage mais aussi ils nous donnent naturellement tout ce qui est l'infrastructure imaginez-vous vous arrivez là-bas tout est prêt c'est quand même un luxe absolument incroyable et en plus les locaux les stands sont de bonne qualité il y a eu un travail préliminaire qui a été fait c'est extrêmement clé en main et je les remercie pour ça de nous avoir choisi c'est assez intéressant pour nous Vanessa Braque comment bien se préparer avant un CES ? Alors moi effectivement c'est une grosse préparation de nos équipes de R&D et des équipes produits puisqu'en général on fait quand même des annonces vraiment en avant-première de dernières innovations technologiques donc bien sûr ça va être un programme de communication à la fois effectivement pour la presse professionnelle mais aussi à destination du grand public donc on a donc cette année les années précédentes aussi nous avons fait une conférence digitale du fait du Covid sinon ça serait tenu en physique où là effectivement nos VPs US et VPs Monde annoncent les dernières innovations donc il y a ce temps fort là de temps de prise de parole et bien sûr après il y a toute l'organisation du stand donc il faut savoir que nous on a des téléviseurs donc ce sont souvent même des écrans très grands on a des écrans de 85 pouces donc je vous laisse imaginer c'est des écrans qui font plus de 2 mètres de diagonale et donc on a tout un stand où on va amener en fait tous les modèles qu'on souhaite présenter donc il y a aussi un aspect logistique qui est quand même assez lourd et assez important qui demande de la préparation donc c'est oui c'est bien 3-4 mois de travail en amont pour s'assurer qu'on ait un très beau stand un beau CES c'est qu'on puisse accueillir à la fois la presse mais aussi le grand public et puis nous avons nos équipes sur place qui sont là pour faire des présentations démocratiser la technologie expliquer nos innovations donc effectivement c'est tout un tout un tout un tout un ensemble et on a également en fait des démonstrations ce qui est assez intéressant ce qu'on aime bien faire souvent c'est montrer comment aujourd'hui l'ensemble des produits peuvent communiquer entre eux parce que c'est un élément sur lequel notamment TESEL travaille beaucoup avec une plateforme intelligente qui permet en fait de commander votre téléviseur à la voix mais aussi vos autres produits par exemple si vous avez un robot aspirateur si vous avez des stores donc c'est vraiment la maison connectée c'est-à-dire aujourd'hui on s'inscrit dans cette dynamique-là et le CES et ses grands événements permettent notamment de pouvoir faire des stands complets où on peut montrer la maison du futur la télé du futur mais aussi la maison du futur C'était intéressant ce dont je parlais avec Gilles Meilleur à l'instant sur cette relation avec les autres entreprises françaises qui sont elles aussi présentes sur le CES 2022 comment vous interagissez avec elles qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter peut-être aussi Alors c'est vrai que dans le domaine dans notre domaine sur l'électronique grand public le marché va être plutôt concentré sur des entreprises asiatiques puisque la TESEL est une marque chinoise les autres géants sont coréens principalement donc c'est vrai qu'on va être plutôt dans l'observation aussi des annonces que vont faire le reste du marché sur ces technologies-là après ce qui peut être intéressant c'est de réfléchir de voir aussi les nouveautés qui peuvent être faites par des start-up notamment dans tout ce qui va être plutôt l'IoT et de comprendre sur quelle plateforme elle fonctionne puisque TESEL aussi a cœur de pouvoir faire fonctionner l'ensemble de ces gammes de produits mais aussi d'être compatibles avec d'autres produits donc là ce qui est intéressant par exemple dans le cadre de cette innovation de gilets haptiques très clairement ça va amener des usages aussi pour le consommateur sans doute plus tard dans le cadre d'utilisation de réalités connectées nous on fait notamment des lunettes on travaille sur lunettes de réalité augmentée mais aussi des lunettes de réalité virtuelle donc on peut imaginer dans les années à venir qu'il sera possible d'atterrir complètement ce type d'équipement qui fonctionneront avec nos produits également Voilà vos produits seront peut-être complémentaires merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui Gilles Meillard PDG d'Actronica merci de nous avoir accompagné Vanessa Braque responsable marketique France chez TCL merci également d'avoir répondu à nos questions en visioconférence et bon CES à tous les deux merci beaucoup on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le rendez-vous start-up Avant de retrouver Cécilia Sévery pour Et Demain et sa pile écolo faite en papier par l'entreprise BFC on reçoit comme tous les mois Marouane Elfitès responsable des programmes start-up de la station F on va parler évidemment encore du CES 2022 et des attentes de la station F pour ce CES 2022 bonjour Marouane merci d'être avec nous donc CES 2022 pourquoi c'est intéressant pour la station F ce CES ? Effectivement il y a des constructeurs il y a des grands groupes bon c'est un peu moins notre intérêt mais il y a surtout des start-up il y en a près de 140 cette année il y en a près d'une dizaine qui viennent de station F qui exposent et puis ce qui est intéressant pour nous aussi c'est de suivre les tendances à chaque fois nous on regarde les tendances de l'écosystème on regarde les tendances de la tech pour voir si on arrive aussi à les adresser sur le campus et pour voir si on est vraiment en phase donc ce qui est intéressant dans cette édition c'est qu'il y a les catégories habituelles santé, la domotique le futur du travail la productivité il y a des nouveautés il y a des nouveautés donc on voit notamment santé classique tout ce qui est téléconsultation tout ce qui est suivi de la santé mentale tout ce qui est suivi au quotidien du patient grâce à la mesure de donner patient il y a aussi la partie sport donc pas mal d'annonces de constructeurs LG qui montraient des prototypes notamment de vélo face à des super écrans OLED où on a l'impression de faire du vélo à l'extérieur et on retrouve des start-up notamment Quantique qui est une start-up qui est dans le fondant de ce programme de Station F qui expose là-bas alors ce n'est pas du tout une start-up de hardware une start-up qui permet de faire un premier diagnostic à travers tout simplement de votre smartphone donc l'application va analyser votre visage et en tirer un diagnostic qui va mesurer certaines composantes physiologiques à travers votre rythme de respiration la pression sanguine le pouls etc. donc on est un peu dans l'anti-CES une solution logicielle qui vient finalement apporter des mêmes réponses et bénéfices que les solutions hardware donc quel lien vous vous faites entre le CES 2022 ces nouveautés donc ces nouveaux secteurs peut-être un peu plus représentés cette année et ce que vous voyez au quotidien à la Station F notamment il y a deux nouvelles thématiques qui sont portées par l'édition 2022 les NFT le fameux NFT dont on parle à chaque fois la Space Tech aussi alors NFT des constructeurs énormes comme Samsung ont notamment annoncé des écrans avec des applications qui vont vous permettre de mettre en avant vos NFT chèrement à acheter et donc effectivement les NFT on en voit de plus en plus à Station F on voit aussi la manière dont ces annonces impactent la roadmap de certaines start-up Kinetics qui est une start-up passée par différents programmes de Station F entre North Force notamment TF1 et Avas expose aussi au CES et notamment ont intégré des composants de NFT une marketplace de NFT dans leur feuille de route Kinetics qui permet de capter des mouvements d'individus de les transposer en asset 3D pour des jeux pour des univers virtuels maintenant ils vont permettre à des micro-créateurs de pouvoir vendre ces assets 3D via du NFT Vous qui accompagnez des start-up au quotidien donc avec Station F comment on accompagne une start-up qui va au CES A travers tout simplement ces programmes alors ça c'est le vous savez on a près de 30 programmes et ce sont les programmes qui les accompagnent et puis là-dessus on n'a pas forcément un programme dédié nous CES Business France le font ils accompagnent notamment de manière Sans les accompagner au CES mais plutôt comment les accompagner voilà en fonction de si elles sont en phase de développement d'amorçage quels conseils on peut leur donner si elles sont présentes au CES cette année On les accompagnent pas mal notamment sur la manière de pitcher de présenter de manière très rapide son projet en quelques slides en quelques vidéos lorsque vous êtes sur un salon pour pouvoir capter l'attention assez rapidement Marouane Elfites vous parliez tout à l'heure d'ouverture à de nouveaux secteurs comment on explique cette ouverture pourquoi cette année 2022 est-elle aussi un peu particulière il suffit de voir le dernier semestre de 2021 qui a présenté des tendances assez systémiques quand on parle de NFT et donc du Web3 au sens large quand on parle le métavers alors le métavers pour l'instant ce ne sont que des brimes c'est un super concept on n'y est pas encore ça impacte pas mal la manière de présenter de développer des applications et ça va impacter certaines industries le divertissement l'infrastructure notamment et donc forcément on va retrouver ces innovations sur le campus au quotidien les français sont attendus on en parlait sur le plateau précédemment Cédric O aussi on a parlé en début d'émission les français ils étaient attendus cette année ça fait plaisir il suffit de voir les vagues de levées de fonds notamment en 2021 la France atteint entre les 8 et 10 milliards de levées c'est colossal on est aujourd'hui dans le top 3 des écosystèmes européens une croissance extraordinaire et puis il y a aussi des fonds énormes américains qui aujourd'hui investissent dans des startups français donc c'est vraiment le bilan 2021 donc forcément les startups françaises attirent pas mal les regards Merci beaucoup Marouane Lfitès je rappelle vous êtes responsable des programmes Startup de la Station F merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smartech comme tous les jours on retrouve Cécilia Sévry Cécilia Sévry bonjour bonjour Eva bienvenue sur le plateau de Smartech merci d'être là demain une pile écologique c'est ce que je disais tout à l'heure c'est une pile écolo que vous allez nous présenter c'est même une pile en papier en fait c'est assez impressionnant c'est une technologie française la startup est en ce moment même au CES de Las Vegas en fait elle va fournir une énergie propre car il n'y a absolument pas de produit chimique dans ce dispositif il s'agit d'un carré en papier en papier de cellulose et en carbone plusieurs couches se superposent et le tout fonctionne grâce à du sucre de l'eau et de l'enzyme c'est à dire Cécilia Sévry je vais vous expliquer un petit peu en fait ça fonctionne comme des piles c'est à dire qu'il y a des électrodes une cathode et une anode les mêmes qu'on trouve on utilise donc des enzymes pour les activer c'est les mêmes qu'on trouve dans le corps humain des enzymes donc c'est 100% naturel ces enzymes elles sont différentes il y a une première qui est au niveau de la cathode une deuxième qui est au niveau de l'anode alors ça va être un petit peu compliqué mais en réalité ça a l'air compliqué en réalité ça ne l'est pas du tout au niveau de la cathode il y a du sucre ce sucre va être transformé par l'enzyme en glucose en glucose pardon on va être transformé en glucono-lactone je vais y arriver cette transformation va produire des électrons l'électron va traverser le papier pour aller rejoindre l'anode là l'enzyme va le retransformer en oxygène et c'est cette traversée des électrons qui va produire un courant électrique et qui donc va permettre de donner une énergie à l'objet qui sera utilisé et donc comment on arrive à cette pile écologique justement alors il ne faut pas arroser la pile parce que j'ai parlé d'eau tout à l'heure mais il y a quand même un petit bouton qui suffit de presser qui va libérer un tout petit peu d'eau et qui va activer ces enzymes donc l'eau libérée dans la pile va activer les enzymes les enzymes vont transformer le glucose on va créer des électrons et donc de l'énergie pourquoi enfin pour quel objet cette pile peut-elle servir quel objet peut-elle alimenter cette pile écologique des petits objets on n'est pas sur des toutes petites énergies mais il y en a énormément de plus en plus et demain on les comptera plus les IOT les wearables les objets aussi qui seront destinés à la santé puisque ce produit est biodégradable il est aussi bio compostable parce qu'il n'y a pas de produits phytotoxiques à l'intérieur donc on pourra le mettre sur un implant sur un objet du quotidien sur des vêtements et en plus on peut le recycler après donc ça va être assez formidable Merci beaucoup Cécilia Séverie de nous avoir présenté cette innovation Made by BFC c'est ça une start-up grenobloise donc une start-up made in France présente au CES cette année Merci beaucoup Cécilia Séverie vous l'avez compris c'est déjà la fin de cette émission spéciale CES mais on continue à en parler évidemment toute la semaine avec vous je vous souhaite une très bonne journée à tous sur Bsmart et à demain pour nous Smart Tech avec BNP Paribas Retrouvez des entreprises et des projets innovants